Bonjour à tous et à toutes, je suis Rélus et bienvenue dans ce nouveau format qui sera sans doute un format annuel car dans celui-ci, comme vous voyez dans le titre, je vais parler des jeux que j'ai fini durant toute une année. Je tiens à dire que ce format sera extrêmement long, c'est la durée que vous voyez actuellement dépassant sans doute les 1,5h et que ce sera aussi anachronique, ce qui fait que ma tête va changer, le décor peut-être va changer, je vais changer, on ne sait pas. Voilà, c'est aussi un moyen pour moi de vous parler, de vous dire un petit peu mes expériences, mon ressenti par rapport aux jeux que j'ai effectués hormis ceux que je traite dans les rétros, car c'est un truc du travail et puis je peux vous parler de choses plus approfondies que je ne pourrais pas parler ici, et aussi parce que les jeux que je termine, je fais souvent de petits frits sur Twitter et je pense qu'il serait mieux de vous en parler face caméra. Et aussi, vous pouvez, vous aussi, dans les commentaires, me parler des jeux que vous avez effectués, que vous avez terminés, que vous avez joués durant toute cette année, et nous pouvons comparer un petit peu nos expériences. On va commencer avec le premier jeu que j'ai terminé cette année, le Assassin's Creed en Director's Cut, comme vous voyez ici. Alors, Assassin's Creed, j'étais pas chaud pour y jouer, franchement. J'avais commencé plusieurs parties au tout début avec un vieux PC qui ramait. D'ailleurs, je l'ai fait avec le jeu qui ramait, je n'ai pas pu baisser les paramètres graphiques. Le jeu est assez cool, ça, vraiment, il n'y a rien à dire. Par contre, au bout d'un moment, faire les allers-retours à chaque fois et faire les mêmes nombres de missions, je n'étais pas chaud pour les faire. Pas toutes les missions, pas tous les sauvetages de citoyens, pas tous les points d'observation. Au début, je me disais, je vais faire le jeu à 100% parce que ça a l'air facile et que plus je fais de 4 secondaires, on va dire, plus j'ai de vie. Au bout d'un moment, je me suis dit, je vais runner le jeu, je vais lui rouler dessus et c'est ce que j'ai fait. Et pour chaque assassinat, je mettais environ 1h à 1h30, ce qui était extrêmement rapide. Et la fin, alors la fin, comment dire sans spoiler, j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu et je m'attendais à un peu plus de révélations. Pour la fin, en gros, pour ceux qui n'auraient pas joué, Death Moon, un personnage assez important, revient dans la réalité, découvre qu'il a la vision d'aigle et voit des choses dans le laboratoire. Il tombe sur quelque chose, se dit, qu'est-ce que c'est ? Et c'est la fin. Tout simple. Il regarde, fin. On a les crédits et la fin des crédits, c'est même pas retourner dans les menus ou autre chose, c'est juste qu'on retourne là où on est et c'est tout. Je ne comprends pas, je ne comprends absolument pas cette fin. Après, si, je sais qu'il se passe des choses, on va peut-être nous les expliquer dans les autres jeux, mais c'est abrupt. Plus simplement, c'est abrupt. Ce qui fait que le jeu, je le sentais, je le sens moyen. Après, il est bon, ça a l'air, mais j'espère que quand je pourrai jouer au 2, parce que j'avais le CD2, sauf que ma clé était déjà activée, les joies du Cash Converters, j'espère que quand je pourrai jouer au 2, il y aura un peu plus d'explications, à moins que le 2 soit complètement à la ramasse, à la chronique, tout ça. Le deuxième jeu, Prototype 1. Prototype 1, je l'avais aussi essayé sur mon ordi, ça ramait du cul, là aussi ça ramait. Mais Prototype était plus intéressant. Il était plus intéressant parce que là, il y a une vraie histoire, le personnage est beaucoup plus intéressant, le gameplay est vachement mieux. Et j'ai beaucoup accroché au jeu, le bâtiment était sympa, le gameplay était vraiment intéressant. Les missions n'étaient pas trop compliquées, c'était assez simple. Les défis, les missions optionnelles, les mini-jews, je ne sais pas comment ça s'appelle, sont vachement bien. Le seul problème que je pourrais le reprocher à Prototype, c'est le fait qu'à partir des deux tiers du jeu, les difficultés augmentent beaucoup. En gros, il y a une mission où on doit détruire des hélicoptères, sauf que ce n'est pas un hélicoptère, c'est trois hélicoptères qui partent dans des directions différentes. Et ce qui se passe, c'est que dans un de ces hélicoptères, il y a un méchant, évidemment. Et j'ai dû recommencer cette mission 5-6 fois avant de bourrer les strates. C'était assez tendu, mais il y a eu 4-5 autres missions après, avec un boss assez compliqué à gérer. Je crois que c'était, pour ceux qui connaissent le jeu et qui l'ont fait, c'était la... Ah, comment ça s'appelle ? Elsa Green, je crois qu'elle s'appelle. Elizabeth Green, qui était assez chaud, assez tendu à faire. Et le boss de fin m'a déçu. M'a complètement déçu. Je m'attendais à un affrontement normal, où je devais l'affronter au kak, alors je boulevais les combos et esquivais ses attaques. Sauf que, et là je vais spoiler, parce que ça m'a déçu. Pour battre ce boss, je l'ai entièrement fait en lançant des objets. Et je crois que c'est le seul moyen de le battre. Parce que quand je vais au kak, je lui enlève zéro vie. Par contre, quand je lui lance un objet, avec les améliorations pour booster la puissance de mes lancers, je l'enlevais, je crois que c'était un vingtième de vie, ce qui était déjà pas mal, alors qu'un coup, ça ne lui enlève rien. La fin était intéressante. J'ai le 2, je vais essayer de le faire, voir s'il est mieux. Après, le prototype, c'est un bon jeu. Mais le boss de fin est un peu décevant. Troisième jeu que j'ai effectué cette année, le Prince of Persia de 2008. Alors, celui-là, ça doit être peut-être le plus dur et le plus chiant que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais un PC qui ramait, parce que c'est toujours un PC qui ram. Mais, alors, au début, c'était cool. Oui, c'était de la plateforme, c'est le principe de Prince of Persia. Les boss étaient plutôt simples, les monstres aussi. Mais, à partir de la moitié du jeu, les boss deviennent des QTE. Tout simplement. En gros, c'est juste, ils ont 4 actions spécifiques, qui sont toujours les mêmes, et il y a toujours un seul bouton pour bloquer les attaques ou les esquiver. Et, à un moment, ça devient juste du bourrage de QTE, c'est-à-dire que le boss peut effectuer 2, 3, voire 4 actions différentes, et il suffit juste de bourrer les touches. Et c'est décevant. Après, la fin, toujours. On va arriver à la fin. Je ne vais pas trop en dire sur les jours, j'ai envie de parler de la fin. Le boss de fin, enfin, les deux boss de fin, c'est-à-dire le père de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle déjà ? Après, le boss, le père d'Helika, en forme finale, dark, trop dark, tout ça, était assez compliqué, notamment dans les QTE. Après, c'est juste du bourrage de QTE. Et le boss de fin tout court, où c'est... Ce n'est pas Hormaz, c'est l'autre. Je ne sais plus comment il s'appelle. Celui-là, je crois qu'il y a un problème dans le script du boss, parce que je suis allé trop vite à un moment, où je devais courir sur les murs. C'est-à-dire que le boss de fin va activer à plusieurs patterns. Il va soit frapper le mur, soit mettre... Enfin, faire monter une espèce de vague de ténèbres. Et lorsque je suis allé un peu vite, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que j'aille vite, c'est-à-dire qu'il va skipper un script où il va frapper le mur, et il va frapper l'autre mur. Le mur où je suis. J'ai été assez déçu. Parce que je me disais, soit je dis trop vite, soit le script est fini à la piste. Le script est fini à la piste. Donc, du coup, j'ai dû attendre. Attendre qu'il frappe le mur, avancer. Attendre qu'il frappe le mur, avancer. Après, il y a une question que je me pose. Les sphères que l'on récolte, où il y en a 1001 pour le 100%, à quoi ça sert si ça ne change pas la fin ? Ma partie, je l'ai fait avec à peu près 600 sphères. J'ai eu une fin classique. J'ai regardé après pour une fin 100%, il n'y a rien qui change. Donc là aussi, la fin était un peu nulle. Je ne vais pas se le mentir. Quatrième jeu, Warpath. Alors, Warpath, comment définir ça ? C'est un... Pour rester simple, c'est Unreal Tournament. C'est Unreal Tournament, où c'est principalement du FPS, où il faut bourrer les ennemis. Ça joue en local ou en ligne. Manque de bol, j'ai dû jouer en local. Et franchement, c'est plutôt défoulant. C'est au niveau d'un réel. Après, il y a une campagne solo qui est un peu longue, que je n'ai pas terminée. Mais pour rester simple, c'est un jeu à faire lorsque vous êtes avec un pote, lorsque vous voulez faire du local. C'est assez sympa, puis ça défoule bien. Après, il n'y a pas grand-chose à dire. Le jeu est quand même assez vieux. Je crois qu'il a 10 ans. Je ne sais même plus qu'il est là. 2007, il a 10 ans. Mais en gros, le jeu est vraiment cool. Le jeu est vraiment cool. Je pense qu'il doit être dispo quelque part sur un abandonware ou autre site de téléchargement. Mais c'est un dessin des foules. C'est tout ce qu'il y a à dire. Cinquième jeu, Lost, il est disparu. Alors déjà, pour commencer, il y a un problème sur le nom parce que sur Internet, c'est Lost, via Domus. Ce qui veut compréhenser parce que dans le jeu, il y a l'inscription, enfin, une des inscriptions, c'est Via Domus, ce qui veut dire vers la maison. Pour commencer, je pense qu'il faudrait parler vite fait de la série. La série, je n'ai jamais regardé parce que j'étais trop jeune à l'époque et que ça ne m'intéressait tout simplement pas. Et je pense que la série, c'était juste, basiquement, il y a un avion qui s'écrache sur une île. L'île est bizarre. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont changé. L'île est bizarre. Il faut savoir ce qu'il y a sur cette île. Il y a des trucs sur cette île. Il faut sortir de cette île. Voilà. Et le jeu, au départ, j'étais confiant. J'étais très confiant. Il y avait une notion d'exploration, un peu de, pas de RPG, mais de gestion d'inventaire. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de comprendre. J'ai arrêté de comprendre parce que, juste pour vous dire, le premier épisode, enfin, le premier épisode, le premier acte du jeu, parce que le jeu, c'est, Marc, on veut bien se montrer que c'est comme la série, c'est-à-dire que le déroulement, ça va être un récapitulatif des événements précédents, le titre The Lost, l'aventure, l'acte actuel qui dure une heure, une heure et demie, un cliffhanger, et on te met le panneau The Lost à la fin pour te dire que ça y est, c'est la fin de l'acte. C'est rébarbatif et c'est chiant. Voilà, tout simplement. Déjà, rien que ça, ça casse tout. Et les actes sont, alors ça dépend, ça dépend de soi cool à extrêmement chiant. Les premiers actes sont sympas, on découvre un petit peu l'île, on parle un peu aux personnes, il y a des notions d'inventaire. L'inventaire, j'y reviendrai parce qu'il faut comprendre. et pour commencer, je pense qu'il y a un problème au niveau des déplacements. Il y a un problème au niveau des déplacements parce que le personnage qu'on incarne, à savoir Elliot Maslow, pour ceux qui connaissent la série, est un putain de camion à diriger. Rien que ça. Après, ce n'est pas le gros camion, c'est juste que dans des gros angles, si on est à 2-3 cm, enfin 2-3 cm à but d'œil du virage, il va se bloquer. Rien que ça, c'est chiant. Il y a deux phases dans le jeu de course, poursuite, chiantes aussi, à savoir que j'y jouais à la manette et que les développeurs ont eu la bonne idée d'inverser la touche glissade et la touche saut. C'est-à-dire que glissade est sur A et saut est sur X. Donc déjà, il y a un problème. Pour diriger le personnage quanti-course, c'est-à-dire qu'il faut bourrer la course. Si on se rate une fois, c'est terminé. Et il y a des passages chiant, c'est-à-dire, en gros, il y a le passage où on est sur du terrain, donc tout va bien, on peut sauter, on peut glisser sur l'environnement. Après, il y a des passages où on est sur une planche et se diriger avec précision sur les planches quand tu cours, c'est chiant. J'ai eu de la chance, je ne suis pas tombé. C'est la bonne nouvelle. Par contre, le air control quand tu sautes, quand tu décides de légèrement dévié le personnage, il n'y en a pas. C'est réaliste, au moins ça. Et les énigmes, parce que c'est surtout un jeu d'énigmes, chiant, très chiant. Il y a des choses, je n'ai pas pu les avoir, je n'ai pas fini de jouer à 100%, je pense qu'il y a un 100% dans le jeu, mais après, c'est extrêmement lourd. Et... Ouais, le jeu est chiant, il y a une utilité à l'arme quasiment inutile. L'arme, vous allez l'utiliser pour vous défendre, la pseudo scène de fin, c'est tout. donc l'arme est quasiment inutile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le jeu ? Si, il y a un truc qui est bien, il y a un truc qui est bien, c'est les espèces de flashbacks où on doit prendre des photos pour retrouver la mémoire. C'est assez intéressant, ça permet de mieux comprendre ce qui s'est passé, ça apporte un plus, ça permet de faire une pause, de voir, de comprendre, mais dans l'ensemble, c'est un mauvais jeu. Tout simplement, c'est pas bien. Du coup, n'y jouez pas. Ou alors, regardez une vidéo sur YouTube, le jeu, en 4 heures, il est torché par les plus courageux, mais il est chiant, très chiant. Pour ce jeu-là, j'ai complètement décidé de le faire à la punki, donc voilà, les lunettes. En ce fin de juillet 2017, le jeu terminé, South Park, The Stick of True, exactement. South Park, The Stick of True. Je m'attendais à quelque chose de très stupide, d'assez pipi caca, d'assez drôle, vu comment la série l'est. Et ça n'a pas manqué, sauf que, malgré ça, j'ai accroché au jeu, qui est plutôt bien amené, qui est intéressant, même si, basiquement, pour ceux qui n'ont pas joué, c'est une aventure, qui est un jeu, sauf que derrière, il y a un autre truc, il y a une quête, qui est un jeu, et derrière, il y a une autre quête, qui est, elle, dans la vie réelle, qui fait que, ça contrebalance, l'aspect, l'aspect jeu, l'aspect, un peu débile. Et j'ai trouvé ça très bien. Je suis assez surpris. Pour résumer l'histoire, en gros, on est nouveau dans South Park, on a sorti des potes, et puis on se retrouve mêlés, à jouer à Donjons et Dragons, et au fil du temps, on se rend compte que, il se passe des choses à South Park, et que, le jeu, en fait, ne devient plus un jeu, ça devient quelque chose de sérieux. Et voilà. Le jeu, pour ce qu'ils ont fait, je l'ai fait en voleur. Dans ma tête, je me suis dit, voleur, enfin, guerrier, ça a l'air d'être bourrin, c'est ce que tout le monde a fait en premier, donc je ne vais pas le faire. Paladin, ça a l'air d'être le soin. S'il y a un paladin, ça veut dire que, avec de la chance, je vais me retrouver avec un pote paladin, qui va pouvoir me soigner, donc non. Et, juif ou voleur, juif, je vais me le garder pour une autre partie, et donc j'ai pris voleur. Et voleur, c'est craqué. Voleur, c'est complètement craqué, ça a des attaques qui percent l'armure, qui percent la défense. Après, je pense, je n'ai pas dû jouer comme le jeu poulet, vu que, dès les premières heures de jeu, j'ai exploré tout, c'est au spar, j'ai récupéré toutes les cadres, j'ai dû, j'ai un petit peu farmer. Mais le jeu, il respecte la série, ce qui est déjà bien. Et l'univers est tellement drôle, même si tu essaies de prendre ça au sérieux, et de jouer sérieusement, tu ne peux pas tellement, c'est drôle. Et je le recommande. Je le recommande vraiment, ça, c'est comme je trouve, je crois qu'il doit être à 15 euros, à l'heure actuelle. Il y a 5 ans de succès Steam, je dois en être à presque à la moitié, mais je ne les ferai pas tous, parce qu'il y en a, c'est vraiment compliqué. Mais je vous le recommande, si vous ne le trouvez pas cher. Si vous arrivez à le trouver en dessous de 15 euros, prenez-le. Sinon, attendez soit les soldes Steam, soit essayez de moyenner. Il y a moyen de moyenner toujours. Voilà, j'ai dit, c'est à vos spars de Steam, je le sais trop bien. A l'heure actuelle, on est le fin août, et en cette fin août, avec l'été qui aurait été assez chaud quand même, sauf que là, il pleut, c'est cool. Zax the Alien Hunter, terminé. Donc du coup, Zax the Alien Hunter, c'est un jeu de John Wood, John Wood qui a fait un jeu que j'ai présenté en rétro, qui s'appelle M&M, c'est les formules perdues, que je considère être un bon jeu, parce que la version PS1, c'est de la merde, la version PC, parfaite. Dans le jeu, vous incarnez Zax, un chasseur alien, qui se fait attaquer alors qu'il traversait une planète, et s'écrase sur cette même planète, qui est colonisée par des corbons, ou des corbeaux, je ne sais plus trop comment on s'appelle, alors pas des corbeaux, des corbeaux, ou corbons, pas la même chose. Votre ambition principale étant de réparer votre vaisseau, qui a un nom, il s'appelle Zélone, et en même temps, vous êtes un petit peu, pour le peuple corbeau, le messie, vous êtes tombé du ciel, vous allez donc les libérer des démons métalliques, qui ont envahi leur tribu. Et c'est pas excellent, c'est très bon, mais c'est pas excellent, parce qu'il y a des points, il y a un point, enfin il y a deux points, il y a deux points sur ce jeu, qui fait qu'il n'est pas excellent, sinon en tous les cas il est parfait. Le jeu est très simple à comprendre, le niveau de difficulté grimpe, au fur et à mesure des niveaux, il y a à peu près 22 niveaux, 22 missions, l'histoire tient debout, l'histoire tient debout, vous tombez du ciel, vous êtes ton peuple corbeau, le sauveteur, vous les sauvez, vous combattez les démons métalliques, il y a des boss, enfin il y a deux boss, deux entités, qui prennent le corps de plusieurs démons métalliques, pour se battre, les combats de boss, vont de simple, à pas trop dur, franchement, j'en reviendrai quand même sur la fin de vie de fer, un petit spoiler dessus, le jeu est bien, je le redis, mais, le premier défaut, c'est que, à la mission 10, pour ceux qui ont des versions PC, une version française, c'est très important, le jeu crache, à un moment, et il y a un patch, qui a été sorti, et ce patch, j'ai dû galérer, une heure avant de le trouver, et c'est, c'est bête, c'est bête parce que, si le jeu avait bien marché, si le jeu avait marché sans, sans ce problème, et ben, il aurait été très bon d'une part, il aurait été, il se serait rapproché du excellent, mais, galérer pendant, pendant une heure pour chercher ça sur internet, parce que j'ai dû le faire, sachant que le jeu, que j'ai pas utilisé, il est de 2001, bon, j'ai réussi à le trouver, je l'ai mis, le jeu marche, d'ailleurs, pour ceux qui ont le même problème, dans la description, il y a le lien pour le patch, c'est, vous le téléchargez, vous le mettez dans le dossier d'installation du jeu, dans votre, dans un de disques durs, dans le fichier, dans le fichier SAX, normalement, vous le copiez, vous le colliez dessus, ça devrait marcher, normalement, parce que, si je me souviens de l'erreur, c'est juste qu'il y a, une section de, d'un mission, qui n'a pas été chargé, ce qui fait que le jeu crache, c'est-à-dire, avec le message, avec le message d'alerte, oui, le jeu n'a pas pu charger, machin, mais à part ça, c'est bon, le deuxième problème, le deuxième problème du jeu, c'est que, il y a des missions, des phases de mission, si tu y vas en bourrin, tu meurs, si tu y vas, d'une manière réfléchie, tu meurs, mais moins souvent, en gros, il y a des petits pics, des difficultés, il y en a à voir 4, 5, mais les 4, 5, ça peut être une bonne raison, de rush kit, clairement, la première, ça doit être autour de la mission, 14, 15, et, c'est compliqué, alors, toutes les dernières, toutes les trois dernières missions, par contre, ça, c'est la difficulté qui augmente, mais c'est normal, mais ça, encore, ça passe, après, il y a un système d'armure, pour le jeu, pour Zax, Zax, qui va faire qu'on l'appelle Zex, je ne comprends pas pourquoi, il y a un système d'armure, il y a un système d'armes, à énergie, et d'armes à munitions, alors, énergie, pourquoi pas, bouclier à énergie, oui, ça se tient, bouclier à munitions, pourquoi pas aussi, sauf que, les boucliers, les armes à énergie, c'est la même énergie, pour toutes les armes, ça, c'est très simple, et c'est très bien, parce que, si tu es obligé de récupérer, des énergies différentes, pour chaque arme, c'est la galère, surtout que, un démon de métallique de l'esprit, ça te donne, une sphère, soit d'énergie, de bouclier, soit d'énergie, pour les armes, si tu avais, plein d'énergie, pour les armes différentes, c'est terminé, tu as fini le jeu, tu le désinstalle, tu le jettes, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, il y a deux missions, il y a deux missions dans le jeu, où vous pouvez récupérer, des morceaux d'armes, j'en ai eu, une seule sur les deux, c'est con, parce qu'il me manquait un morceau, mais, c'est pas grave, si vous les obtenez pas, parce que le boss de fin, le boss de, je vais y revenir, au boss de fin, d'ailleurs, je vais peut-être y aller maintenant, à moins que, que je coupe, et que je mette autre chose, je vais le faire maintenant, le boss de fin, spoiler, le boss de fin, le boss de fin, pour le jeu, Aum, prend l'apparence, d'un démon métallique, d'une espèce d'araignée, et il faut bourrer, continuellement, il faut bourrer, 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 pendant au moins 5 minutes, vous bourrez toutes les armes, que ce soit les missiles, que ce soit l'arme, l'énergie la plus puissante, vous bourrez, et ensuite, plot twist, il y a un vrai boss, et le vrai boss de fin, il ne dure même pas 30 secondes, surtout que ce twist, si tu réfléchis un peu, tu te dis, attends, tu te dis, attends, moi je m'attendais, depuis 3-4 heures de jeu, c'est-à-dire, je me suis dit, ok, lui c'est un connard, basiquement, lui c'est un connard, c'est sur lui qu'on tombe, il dure 30 secondes, alors que lui, il dit, oui, mais j'ai des pouvoirs magiques, et tout, je contrôle le démon métallique, tu vas mourir, 30 secondes plus tard, il était dead, le jeu, fait environ, là j'ai mis à peu près, une dizaine d'heures de jeu, ce qui est quand même, vraiment pas mal, je pense que, si je n'avais pas galéré, j'aurais mis environ, 9h, 8h30, ce qui est plus, ce qui est mieux, ce qui est largement mieux, ah les doublages, les doublages, alors le jeu est doublé, en français, les doublages, manquent, manquent de, d'intention, on sent qu'ils ont réussi, de se forcer un peu, mais les doublages, ne sont pas mauvais, ne sont pas mauvais, ils sont drôles, si on cherchait sur, sur Youtube, ou sur internet, les samples, de ce jeu, c'est un mourir de rire, c'est drôle au possible, si loin par ça, Zax The Alienator, c'est un, très bon jeu, il n'est pas excellent, il n'est pas du tout, il n'est pas excellent, il est très bon, et pour ceux qui, je vous rappelle, pour ceux qui ont le problème, sur le mi-son-dix, le lien dans la description, pour le patch, c'est gratuit, ça me fait plaisir, je voulais enregistrer ça, mais il a commencé à pleuvoir, je me dis qu'il y a un signe, quand je finis un jeu, qu'il doit pleuvoir, et justement, ça doit aussi parler, pour la qualité des jeux, parce que là, Pirates des Caraïbes, jusqu'au bout du monde, c'est une merde, ah, ah, c'est pas bien, c'est pas bien du tout, donc le jeu, de quoi il parle, basiquement, c'est le film, c'est le film, je n'ai vu aucun, Pirates des Caraïbes, et je m'en félicite, de ne pas en avoir, de n'avoir rien vu, et, alors, j'ai dû voir la fin, très très vite, quand Jack Sparrow, il se fait enchaîner, et que le bateau, il coule, et qu'il commence à vouloir, aller le rechercher, et c'est tout, et c'est ça, en gros, c'est juste, il se passe des choses, il faut réunir, des maîtres pirates, pour les amener, au conclave, des pirates, des maîtres pirates, et, il faut que, David Jones se meure, David Jones, David Jones, non c'est David Jones, je m'attendais, quand même, avec Pirates des Caraïbes, quand même, un truc, un peu, un peu long, un peu diversifié, alors, entre, de l'exploration, avec des combats, qui s'enchaînent, des QTE, des phases de QTE, et des combats de boss, sur deux dimensions, j'ai envie de dire, que j'étais un peu déçu, ah c'est vrai, c'était nul, et le jeu, voilà en plus, le jeu, il court, mais, quand je dis court, c'est moins de 5 heures, il y a 12 missions, enfin, une mission, et l'émission, se torche, en 20 minutes, grand max, allez 25 minutes, pour la dernière, et encore la dernière, c'était chaud, mais, c'est nul, c'est pas bien, ce jeu, je l'ai acheté d'occasion, à 2 euros, c'est pas, j'ai l'impression, de me faire arnaquer, c'était nul, alors par contre, les phases, de QT, qu'ils appellent, jacanisme, et c'est pas une blague, le manuel le dit bien, il y en a une par niveau, et si vous la ratez, c'est mort, on recommence pas, en même temps, c'est juste pour débloquer, des conneries, parce qu'il y a 100% dans le jeu, que je ferais pas, c'est pas bien, et alors en plus, j'ai eu une malheur, j'ai eu une malheur, d'y jouer, sur clavier, parce que normalement, on peut jouer sur manette, alors sur manette, je pense, ça doit être beaucoup plus simple, et sur clavier, à part, à part régler les directions, sur cette QSD, il y a une touche pour attaque, attaque normale, attaque forte, il y a une touche pour attaque normale, une pour attaque forte, une pour la chope, et une pour interaction, et ces 4 là sont utilisés dans l'IQTE, soit juste touché une fois, soit bourré, encore ça va si tu connais tes touches, mais quand l'IQTE te demande de faire des cercles, que tu fais au joystick normalement, à moins de violer mes touches, vous êtes USD, il n'y a pas moyen d'y arriver, c'est pas bien, donc ça, si tu veux jouer, vas-y, mais tu ne vas pas kiffer, Disney, a juste voulu vendre ça, parce que ça s'appelle Pierre des Carilles, tu mets un autre nom, tu mets une autre image, ça ne se vend pas, c'est nul, donc n'y jouez, n'y jouez, si, juste offrez ça à vos gamins, ça vous laisse une après-midi tranquille, et c'est tout, mais sinon, n'y jouez pas, c'est pas bien, c'est nul, on est fin octobre, un jour près, et c'est un grand jour pour moi, je suis très content, d'avoir enfin pu terminer, Neverwinter Night, alors pour ceux qui, qui viennent d'arriver sur la chaîne, déjà merci, dans la série de vidéos, qui est sans doute un peu longue, Neverwinter Night, c'est un des gros jeux, que je voulais faire, sur YouTube, et que je voulais présenter tout court, parce que, personne n'en faisait, personne ne proposait ça, à part des chaînes, je crois que c'était espagnol, et américaine, et quand même, 2-3 chaînes YouTube, qui en proposaient, mais ça n'allait pas vite, enfin, je trouvais que ça n'allait pas vite, et que c'était, un peu espacé, donc du coup, moi je l'ai fait, je suis très content, mais, il y a quand même, quelques défauts, parce que je suis en train de dire, ouais, c'est le meilleur RPG de moi, il y a quelques défauts, mais à 90%, il est très excellent, la première c'est, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, si vous êtes resté à la fin, dans les crédits, c'est le temps, de chaque chapitre, le chapitre 1, il dure assez longtemps, vu qu'il faut récupérer, 4 objets vital, dans 4 endroits différents, qui sont chacun espacés, et dans chacun de ces endroits, il y a plusieurs quêtes à faire, avant d'accéder, aux objets, donc ça explique un peu, que ce soit un peu long, donc ça passe quand même un peu, le deuxième, alors le deuxième, je ne me souviens plus du tout, de ce qu'il fallait faire, je pense qu'il fallait encore, retrouver des objets, ou alors il fallait inspecter, je ne sais plus absolument plus, ce qu'il fallait faire, mais c'était quand même, c'était quand même, assez long, vu ce qu'il y avait à faire, vu la tonne de possibilités, surtout, parce que moi j'ai fait, j'ai fait tous les trucs annexes, tout plein de choses, je pense que si j'avais pas fait, les quêtes annexes, j'en aurais eu, pour un peu moins de temps, mais le chapitre 1, a une durée à peu près équivalente, au chapitre 2, le chapitre 3, bizarrement, il a été, assez court, enfin plus court que les autres, moitié moins de temps, alors quand même, c'était 3 objets assez importants, avec beaucoup d'histoires, beaucoup de révélations, beaucoup de choses, mais ça a pris pas trop de temps, et j'étais surpris, et puis le chapitre 4, bon bah ça, je l'avais dit, c'était la fin, il fallait qu'on aille vite, c'était fini, en 3h, c'était 3-4h, c'est fini, une dernière, une chose aussi, qui m'a assez, que je retiens beaucoup, des RPG, enfin de ce RPG là, la difficulté de certains monstres, qui est incroyablement élevé, encore dans le chapitre 1 et 2, ça va, c'est pas trop difficile, il y en a peut-être, une très faible, un très faible nombre, qui est extrêmement difficile, mais ça passe encore, si on est préparé, dans le chapitre 3, le problème, c'est les dragons, je veux bien croire, que les dragons, c'est des grandes créatures, qui sont imposants, qui ont beaucoup de force, qui ont une aura de, une aura de, de peur, mais, si votre personnage, n'a pas assez, alors je crois que c'est en, pour les attaques mentales, s'il n'a pas assez d'intelligence, il se fera, défoncer par la peur, c'est à dire, qu'il ne pourra plus rien faire, les, encore, le dragon, c'était quoi, le quête que j'avais battu, en premier, c'était le dragon bleu, dans la caverne, encore celui-là, ça allait quand même, j'étais pas trop, pas trop énervé, parce que, il fallait le tuer, ok, Klauth, le grand dragon rouge, j'avoue, j'ai perdu mon calme, parce que, j'en avais juste marre, j'en avais très marre, et là, dans la dernière vidéo, la grosse vidéo, l'épisode final, je ne vous ai pas montré, il y a une grande partie, où sur les deux dragons, les dragons d'argent et les deux cuifs, corrompus, il y avait deux GFR, pour éviter la peur, une fois sur deux, enfin non, même pas, une fois sur trois, j'avais un échec partout, et deux fois sur trois, j'avais un échec, une réussite, donc, c'était assez compliqué, mais, je considère, quand même, que, c'est encore faisable, même si, augmentez votre intelligence, ou, ou, trouver une autre strate, et d'ailleurs, aussi, autre problème, le collier, de, comment il s'appelle déjà, bref, il y a un personnage, qui nous donne un collier, lorsqu'on est, dans la pierre des origines, le collier, il est certes, un peu pété, mais, il faut être niveau 19, je ne sais pas, comment on peut être niveau 19, avec, avec l'aventure principale, je pense que, maximum, en cherchant bien, 17, 18, mais un truc qui est au 19, je ne vois pas que ça, c'est à moins de refaire, tous les autres chapitres, ce que vous pouvez faire, parce que c'est votre vie, mais, voilà, je pense, quand même, que, malgré ces problèmes, Never, Winter, Max, est un, très bon jeu, le scénario, tient absolument la route, les personnages, sont attachants, à Ribes, je me suis direct attaché, à Ringent, si, quand même, un peu sur la fin, parce que, c'était, c'était le mentor, on va dire, et, bon, Fenty, qui est mort, il est mort, quoi, Morag, alors, Morag, je pense que, j'ai une mauvaise mémoire, mais, on n'en a pas entendu parler, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, du chapitre 3, on a juste vu que, oui, c'est la reine, de la race créatrice, et puis, point, point, et puis, Mongrim, Mongrim, je crois qu'on ne l'a jamais vu aussi, à part à la fin, et encore, il n'était pas super, sinon, ben, sinon, voilà, je n'ai pas encore fait les extensions, parce que les extensions, je les ferai quand je les aurai finies, peut-être, si j'ai le temps, une extension, à la fin, avant la fin d'année, je ne sais pas, mais voilà, donc, Neverwinter Nights, si vous voulez faire du RPG, et que vous aimez l'histoire, foncez, je crois qu'il n'y a plus trop de copies physiques, mais par contre, si vous allez sur le site de GOG, voilà, c'est pas son produit, si vous allez sur le site de GOG, il y a Neverwinter Nights Diamond Edition, qui est, je crois, à moins de 20 euros, vous avez le jeu, plus les deux extensions, cependant, il y a un truc qu'il faudra prendre en compte, c'est que si vous avez un PC trop récent, c'est peut-être que le jeu ne se lance pas, et si ça ne se lance pas, il faudra voir dans les forums de GOG, il me semble que c'est un problème, au niveau des processeurs utilisés, voilà, Neverwinter Nights, excellent jeu, à recommander, en semi-novembre d'année, un jeu que je voulais faire en rétro, sauf que vu que c'est un point-in-click, qui s'est compliqué à parler dessus pendant plus de 5 minutes, donc autant le faire maintenant, c'est le Runaway 1, donc oui, ça c'est la moitié du collector, vous savez pourquoi il y a ça, si vous avez vu le réel-thème dessus, et en plus de parler du jeu qui est ici, je veux aussi un peu parler du contenu exclusif qu'il y a dans le collector, donc Runaway, Retrip Adventure, c'est un point-in-click qui a 15 ans, en fait, parce qu'il est sorti en 2002, qui se déroule au début des années 2000, on incarne Brian Basco, un étudiant qui a été reçu dans une université, et en allant à cette université, justement, il provoque un accident avec une jeune femme, qui s'appelle Gina, et on apprend que cette femme est pourchassée par la mafia des Sandretti, qui cherche un objet qu'elle a volé, un crucifix, et notre but va être de sauver Gina, de se sortir de ce merdier, d'arriver à découvrir ce que le crucifix ouvre, ou ce qu'il signifie, et quel est le fin mot de cette histoire. Et franchement, le jeu est bien. Pour un jeu qui a 15 ans, quand même, parce qu'il est sorti en 2002, ça joue encore vachement bien. Non, franchement, le jeu se joue encore bien. Les personnages, pour la plupart, sont attachants. Pour en dire deux, afin de ne pas trop spoiler, c'est-à-dire le personnage principal, c'est le personnage qu'on doit accompagner, Gina, c'est l'archétype de la femme fatale, un peu manipulatrice, un peu charmante, qu'on doit aider. Et Brian Basco, c'est celui de la personne, premier de la classe, je dirais, qui, au fur et à mesure, obtient un changement. Au départ, il percait ses lunettes, on se déchange de frein, donc là, le changement, je le vois clairement, et qui se dit que, bon, la vie, ce n'est pas ce qu'il pense, et qu'il doit se débrouiller comme il peut. Pour le reste des personnages, qui ont tous leur caractère propre, je ne vais pas vous en dire plus, pour ceux qui voudraient le faire, juste que le jeu est composé de six chapitres, le premier étant un chapitre, où vous apprenez à manipuler le jeu, il n'est pas trop long, le deuxième est un peu plus compliqué, je dois l'admettre, et le troisième, par contre, là, c'est le vrai point d'une clique, où il faut bien une oreille avant de finir le chapitre. Les graphismes sont très bons, ça se joue encore, pour les points d'une clique actuelles. Les musiques, alors que je n'ai pas de bêtises, parce que, voilà, il y a 41 musiques, que je n'ai pas toutes entendues, mais qui sont pas mal, ça, il n'y a rien à dire, les musiques sont très bonnes, juste qu'il y a le thème principal, donc, Runaway, c'est marrant, parce que le jeu, il s'appelle Runaway, c'est la meilleure blague que j'avais à faire pour le moment, le thème Runaway est quand même repris, c'est dans six thèmes différents, il y en a, ça se laisse écouter, d'autres, où c'est un peu, un peu moyen, mais la BO, en général, est très bonne, la BO est bien, franchement, le jeu, si vous pouvez le choper à moins de 10 euros, voire moins de 7 euros, vous pouvez le choper, juste retenez que ce n'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains, parce qu'il y a des thèmes abordés qui ne sont pas pour tous les enfants, comprenez, on parle quand même d'un certain moment de drag queen, voilà, j'ai soigné un peu le chapitre 3, c'est pas grave, on parle de drag queen, et à la fin, on parle très légèrement de drogue, très légèrement, et je crois qu'il est disponible sur Steam, attendez les soldes avant de le prendre, mais ça reste un très bon jeu que je vous recommande. Pour passer rapidement sur le bonus du collector, j'ai juste parlé du making of, qui est très intéressant, qui propose de voir, un aperçu assez général de l'Espagne, et du déroulement et de l'inspiration des développeurs pour le jeu, en plus de vous donner quelques solutions, si vous êtes coincé sur le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, c'est quelque chose d'assez intéressant, je n'ai pas trouvé encore de site qui propose de collector, mais si vous pouvez, si vous trouvez le making of, en français, parce qu'en français c'est mieux, et il y a une très bonne narration, je ne sais même plus qui a réalisé le making of, mais il est très bon, je vous le recommande, ça vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'inspiration du studio pour les décors, pour les personnages, pour découvrir un petit peu les autres jeux qu'ils ont fait, ils ont fait 3 jeux avant Runaway, et ils auraient même pensé, spoiler, à une suite à la fin du 1 pour le 2, ils ne l'ont pas gardé, mais bon. Pour résumer, Runaway, très bon jeu, si vous pouvez le trouver à moins de 7 euros, si vous trouvez le collector à moins de 7 euros, vous pouvez le prendre, le jeu à moins de 5 euros, prenez-le, il n'est pas en abonnement, il est sur Steam, attendez, il est sur le Steam, on ne peut pas mettre entre toutes les mains, parce qu'il y a des sujets matures, et comme tout bon point, il y a une clé qui se respecte, il y a des objets avec une hitbox comme ça, donc faites bien attention lorsque vous promenez votre curseur sur l'écran de jeu, foncez-y, c'est un très bon jeu. Je n'ai rien pour illustrer le jeu parce que je n'ai pas la boîte, en fait, mais il fait partie du collector 25e anniversaire Révolution, donc c'est un jeu à Révolution, une boîte pour laquelle j'ai énormément de préférences et qui a une excellente histoire, parce que le jeu que je viens de terminer, c'était leur premier jeu, c'est donc l'un de Tom Twist, et la seule illustration que j'ai, c'est ceci, que je recule d'un, c'est un petit poster, petit poster pas dégueulasse, sur le jeu, alors on peut voir que c'est en anglais, donc qui est dispo sur PC, compatible avec l'Internet et Amiga, et pour un jeu de 90, 92, il faut en parler parce que c'est quand même un bon jeu, point and click, mais il y a quelques très légers mauvais points, et derrière, pour ceux qui se demandent, il y a juste l'image de BN Sky, j'ai fait un rétro dessus, un petit rétro, que je vous conseille de voir, ça dure 3 minutes, et je vous conseille d'y jouer d'ailleurs, parce qu'il est pas mal, donc l'un de Tom Twist, basiquement, c'est un point and click, le premier de Révolution Software, qui ne s'appelait pas, l'un de Tom Twist au début, qui s'appelait Vengeance, c'est un jeu, donc vous incarnez, je ne sais plus comment il s'appelle, et j'ai complètement oublié, un chevalier, un chevalier, qui lors d'une bataille, pour sauver sa ville, s'est fait emprisonner, par des Skorges, Skorges, exactement, et qui était sous la directive, d'une personne mystérieuse, qui s'appelle Selena, et votre première tâche, est donc de vous libérer, et de vous enfuir de la prison, vous êtes enfermé, et de savoir comment, d'anéantir Selena, et libérer votre ville. Le concept du jeu est simple, un nombre de cartes prédéfinies, je crois qu'il y en a une dizaine, avec des personnages, et des bâtiments, des personnages qui ont des déplacements fixes, c'est-à-dire qu'ils vont faire un chemin précis, et qu'ils vont venir à certains endroits, lorsque vous en avez besoin, des personnages avec des caractères différents, c'est très bizarre de dire ça pour un jeu de 92, et, très franchement, 90% du jeu est très bien, il y a beaucoup de réflexions, certes, mais j'y reviendrai un peu plus tard, il y a juste, à la fin, à la fin, donc il y aura une section spoiler pour ce jeu, à la fin, il y a un point, dont il faut parler, qui est extrêmement désagréable, et j'ai oublié de vous dire, qu'il n'y a pas d'éclairage, j'ai fermé les volets, il fait nuit assez rapidement, du coup, c'est dégueulasse, vous me voyez, attention, avec les deux écrans, sur les lunettes, donc c'est encore bon, sinon je parlais comme ça, tu vois, là on est bien, vas-y, je parlais comme ça, donc le jeu, comme tout le monde peut être identique, on peut ramasser des objets, interagir avec les objets, les observer, ou faire une action dessus, on peut aussi savoir, nous, où nous sommes sur la carte, où nous sommes dans le jeu, quels objets on a, et il y a un système d'argent, enfin, d'argent, entre parenthèses, que je n'ai pas compris, il y a des personnages, des followers, auxquels on peut donner des objets, on peut leur dire des instructions, et ça c'est très bien, c'est un point essentiel, on peut leur dire, soit d'aller quelque part, ou de revenir, ou d'aller quelque part, d'activer quelque chose, de revenir, donner un objet, bref, des possibilités infinies, ce qui est important pour la suite, enfin, pour le jeu en entier, car vous devez obligatoirement, faire ça, faire cette démarche de, va là-bas, fais ça, fais ça, fais ça, il y a cependant, un premier problème, dans le jeu, même si, je pense que, pour un jeu de 92, c'est tout à fait pardonnable, mais, si vous y jouez maintenant, vous allez vous en rendre compte, très vite, lorsque votre personnage, veut parler à quelqu'un, c'est-à-dire, voilà, votre personnage, quelqu'un, vous allez donc, cliquer sur le personnage, et lui dire, parler, votre personnage, va interpeller la personne, pour qu'elle arrête de bouger, c'est normal, et qu'elle ait l'attention sur vous, il va venir se rapprocher, et commencer la discussion, soit, ce qui se passe, dans 90% des cas, il va s'avancer, parler, ça c'est bon, ou alors, il va l'interpeller, s'avancer pour lui parler, et, reculer, aller à droite, à gauche, en arrière, etc., sans jamais pouvoir lui parler, je ne l'ai pas compris, pourquoi, peut-être, un problème, dans le pass-finding, cherchez sur Google, ce que ça veut dire, c'est un problème, qui peut arriver, peut-être, deux, trois fois à la suite, mais qui sont, assez agaçants, et, je trouve que ça enlève, un peu de, de super, de sa superbe au jeu, c'est très beau comme phrase, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y en a d'autre, aussi, comme problème, il y a certaines, certaines suites dans le jeu, j'ai dû m'aider d'une soluce, pour un certain moment, il y a certaines démarches, que je ne comprends pas, c'est-à-dire qu'on doit, on sort du château, très bien, on, on doit aller, parler à un personnage, qui nous dit, voilà, il faut faire ça, donc, tiens, des éléments, des éléments, pour savoir ce que tu dois faire, ok, et à certains moments, on ne sait pas quoi faire, du coup, il faut parler à un personnage, un personnage, que vous ne savez, sans doute pas, où il est, parce que les personnages marchent, dans le jeu, c'est ça, et ça, c'est bien, ça ajoute un peu de vivant, et du coup, il faut gagner, il faut gagner, pour trouver, et il faut deviner, qu'il faut lui parler, donc, il y a des moments, où vous devez trouver, ce qu'il faut faire, tout seul, sans indices, c'est, c'est la base des post-dent-click, oui, mais des fois, c'est frustrant, sinon, à part ça, aucun problème, la fin, c'est directement la fin, c'est un petit jeu, pour une petite clique, donc, il vous fait, 4 heures, 5 heures, s'il vous résiste, la fin, vous entrez dans le château, donc, la dernière zone du jeu, et vous devez faire, deux allers-retours, deux allers-retours, alors, le premier allers-retours, c'est pour, déposer un objet, déposer un objet, sur un autre objet, revenir, pour parler à un personnage, qui va devenir votre follower, mais dire, vous actionnez un objet, pendant que vous actionnez, à l'autre objet, et, vous devez retourner dans la salle, monter, et accéder au dernier niveau, enfin, dernière phase, ce qui se passe, c'est qu'il y a un ennui, un score, et quand vous croisez un score, dans le jeu, au début, vous verrez, c'est game over direct, donc, il y a un moyen, c'est, vous dites au gamme, voilà, dis-lui, qu'il se passe ça dans la cave, le gamme va l'avertir, le score se barre, donc, première allée, vous mettez l'objet, vous pouvez ensuite tenter, de parler au gamme, sauf que, le script fait que, le score revient, alors, le score, il ne sait pas, il vous voit, il va vous pour chasser, c'est juste, il arrive, il fait un dépas, il avance, il refait des pas, etc., c'est un mouvement, totalement aléatoire du jeu, par rapport au jeu, le RNG, la RNG avant l'heure, quoi que la RNG, dans le RPG, déjà, c'est la RNG, dans le point qui me clique, c'est totalement différent, et donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut, lui parler, lui dire les ordres, mais attention, parce qu'il faut dire les ordres, mais pour qu'il dise les ordres, il faut que le personnage se rapproche, et là, on se rapporte au premier problème, évoqué des quelques instants, c'est que, il faut qu'il soit proche, qu'il n'y ait rien pour bloquer, qu'il lui dise tout, que lui, fasse votre action, et que vous allez ensuite, activer le deuxième objet, qui est dans la salle, sans vous faire chauver par le score, déjà, ça, c'est un point compliqué, ensuite, il faut faire le retour, le retour en passant, hors du score, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de ligne, avec l'ombre du score, gueux, voilà, et quand vous croisez, il est mauveur, donc, il faut tout faire, pour éviter le contourner un petit peu, et, soit le score est sympa, il vous laisse passer, et tout va bien, soit, au dernier moment, paf, vous vous touchez, c'est la fin du jeu, le gros problème, c'est le passfinding, c'est ça, et, cette dernière phase, qui peut, peut-être comme moi, vous faire galérer une bonne demi-heure, avant de dire que le jeu, c'est de la merde, avec la RNG, dans le point and pick, c'est pas cool, donc, l'heure de Tom Tress, je le prends super mal, en plus, j'en recommande, à tous les fans, hardcore, et je pèse le mot, de point and click, je vous le recommande fortement, ou bien, si vous voulez faire un jeu à la cool, et que vous ne prenez pas prise de tête, essayez-le aussi, un bon 5 heures, si il ne vous résiste pas trop, comptez peut-être 7 ou 8, si il vous résiste un peu, vous le faites pour le plaisir, je ne sais pas si il est disponible dans la modernware, mais il est disponible dans la collector, révolution 25e anniversaire, disponible pour une gauchée de pain, surtout les bons sites marchands, c'était l'instant promo, merci d'avoir regardé cette seconde vidéo, qui fait partie des 4 dernières de la chaîne, pour cette année YouTube, j'espère que cela t'aura plu, que tu mettra ton meilleur post bleu, et que tu te mettra aussi un petit commentaire, normalement, il y a les autres qui vont s'afficher quelque part sur moi, auquel cas, si tu ne les regardes pas, je te souhaite une bonne fête de fin d'année, avec ta famille ou tes amis, tu peux aussi regarder les autres vidéos sur la chaîne, t'abonner, je te dis à l'année prochaine,